Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée aux élèves de classe préparatoire, les conseils d'Eric et Sophie. On va tout vous dire sur les classes prépa. Et dans cet épisode, on va vous parler des questions qui fâchent, des questions qu'on n'ose pas trop poser en général. Est-ce que c'est vraiment l'enfer, la prépa ? A quoi ça sert finalement, alors qu'il y a des écoles post-bac qui font très bien leur boulot ? On va essayer de répondre à toutes vos questions avec Eric Cobas, professeur en classe préparatoire, agrégé de philosophie. Bonjour Eric ! Bonjour Sophie ! Alors bonjour ! C'est vrai que j'entends pas mal d'élèves qui disent « Pourquoi faire une classe prépa ? C'est l'enfer, c'est super dur, je vais devenir anorexique, boulimique, dépressif. » On entend beaucoup ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce genre de questionnement et d'inquiétude surtout ? Alors oui, il y a plein de légendes urbaines. Enfin, il arrive qu'il y ait des accidents. Il ne faut pas non plus se mentir. Il peut arriver, moi quand j'étais en prépa, effectivement, une année, on apprend qu'un étudiant s'est suicidé, par exemple. Alors là, ça devient, on se dit, voilà, la prépa c'est l'enfer, la pression, comme on dit, est tellement forte que les étudiants se suicident. En fait, l'étudiant était sujet à des pressions et il est bien évident que la pression de la prépa n'a pas ajouté, enfin, n'a pas allégé cette pression, elle a peut-être ajouté, mais c'est pas pour ça qu'il s'est donné la mort. En fait, l'enfer des prépas, c'est un mythe, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement une façon d'expliquer qu'on n'y va pas ou de justifier un non-choix. C'est aussi peut-être le résultat de ce que sont quand même, malgré tout, les prépas. C'est quand même des lieux de sélection, c'est des lieux où on se prépare à un concours. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la notion de concours, concourir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des classements, ça veut dire qu'effectivement, on est premier, deuxième, troisième. On peut être 35e, on peut être premier collé, ça c'est la pire des choses, quatrième sur le podium. Donc c'est vrai que ce sont des situations qui sont un peu difficiles. On est soumis à un jugement, il y a un horaire qui est lourd, c'est extrêmement fatigant. Fatigue plus concurrence peut donner l'impression qu'il y a des moments difficiles en prépare, c'est certain. On doit dire que c'est l'enfer, que tout le monde se déteste, que les professeurs sont des bourreaux et que les élèves sont sadisés et martyrisés, c'est juste une très grosse bêtise. Merci. Et puis j'ajoute qu'il y a aussi des étudiants dépressifs et suicidaires à l'université, c'est propre à... Moi, à titre personnel, ça me rappelle un souvenir très triste pour moi, c'est que j'étais à Nanterre, à la fac, donc il n'y avait aucune pression, aucune angoisse. Et j'ai une amie à moi qui s'est suicidée cette année-là, alors qu'on n'avait pas de concours ni rien. Donc en fait, ce n'était pas lié au mode d'enseignement, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, la prépa, on en parle aussi parfois mal pour dire que c'est une machine à discriminer socialement, c'est réservé à la haute bourgeoisie et finalement, il y aurait très peu de boursiers dans ces classes préparatoires et ce serait vraiment, finalement, carrément antidémocratique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument ? Alors c'est vrai que la thématique de la reproduction des élites qui passerait par les classes préparatoires, c'est une thématique qu'on entend souvent, qui est d'ailleurs fréquemment mobilisée pour plaider en faveur de la suppression des classes préparatoires qui établiraient finalement un système inégalitaire dans le système français. Alors bon, c'est un sujet un peu tendu, dès qu'en France on parle d'égalité ou d'inégalité, on est sur un sujet difficile et qui clive et qui passionne les gens. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Tout d'abord, il y a un fait, on le rappelait au cours de l'émission précédente, il y a 85 000 prépas sur plus de 2,5 millions d'étudiants. Donc évidemment, c'est une minorité. Et à partir du moment où on parle de minorité, on va évidemment être conduit à suggérer qu'il y a ici une sélection élitiste et qu'on va favoriser une minorité au détriment de la très grande majorité qu'a priori, puisqu'on va favoriser cette minorité, eh bien cette minorité, elle aura été choisie parmi la minorité également socioculturelle. C'est toujours la même chose. Ce qui est certain, c'est que les classes préparatoires sont un élément essentiel dans le dispositif de ce qu'on appelait autrefois l'élitisme républicain. C'est-à-dire, effectivement, c'est justement un ascenseur social. Ça a longtemps été un ascenseur social. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est réservé à un petit groupe de privilégiés ? D'abord, tous les efforts aujourd'hui sont mobilisés pour que ce ne soit pas le cas, avec des partenariats, avec des parcours particuliers, où on ajoute parfois une année supplémentaire dans la formation pour permettre à des lycéens qui ont été moins favorisés par leur scolarité de rattraper, peut-être sinon un retard, du moins un léger déficit de connaissances. Donc tout est fait pour que, justement, on ne pense plus en termes d'inégalité sociale. Il y a donc également des prépas intégrés qu'on appelle égalité des chances. Ce sont des prépas qui sont ouverts, justement, à des étudiants qui sont boursiers, qui sont choisis par des jurys pour leur mérite et pour leur valeur académique. Bref, si à un moment donné, on a pu penser, en effet, qu'il y avait quelque chose d'élitiste, il est clair que depuis au moins une vingtaine d'années, tout est fait pour pallier ce manque-là et pour dissiper ce soupçon. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ajouterais qu'il y a aussi ce qu'on appelle les prépas de proximité, c'est-à-dire pour éviter parfois à des étudiants de devoir quitter leur famille, quitter leur région. Il y a beaucoup de classes préparatoires qui sont installées dans des petites villes, dans des villes moyennes. Donc ça a aussi amélioré, disons, l'accès aux classes préparatoires à des étudiants qui n'auraient peut-être pas eu le cran d'aller à Paris, par exemple. Sinon, il y a aussi une autre chose peut-être importante, c'est de savoir, moi j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi aller en classe prépa ? Parce que finalement, il y a des grandes écoles de commerce en particulier, ou même d'ingénieurs, qui acceptent des étudiants directement après le bac. Et pourquoi du coup faire une prépa ? À quoi ça sert si on peut directement aller dans une grande école, juste après le bac ? Alors, d'abord, ce sont deux systèmes très différents. Vous avez les écoles, effectivement, post-bac, avec une entrée directe, mais cette entrée, souvent, elle est réglée par un concours aussi. Donc on n'y entre pas uniquement sur dossier, il y a des tests, il y a des épreuves qui se préparent. Donc c'est les post-bac, et puis il y a ce qu'on appelle les post-prépa. Donc c'est deux types d'écoles différentes. C'est des écoles à 5 ans, des écoles à 3 ans. Ce qui fait que de toute façon, à l'arrivée, quand on en sort, on a passé 5 ans après le bac. Donc en termes de quantité d'années, en termes de CTS, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'effectivement, quand on entre dans une école post-bac, on est pendant 5 ans assuré de rester quasiment dans cette école-là. C'est aussi quand même 5 ans au cours desquels, si on est dans une scolarité payante, on est assuré de payer pendant 5 ans, au lieu de 3 ou de 2. Ça explique aussi parfois des choix qui sont faits. Il est clair que lorsqu'on passe par du post-prépa, on est quand même soumis à des concours, des concours qui sont parfois extrêmement sélectifs. Et donc l'assurance d'intégrer une école est évidemment beaucoup moins importante. Et c'est beaucoup plus inconfortable. Maintenant, là aussi, quand on est en post-bac, les deux années de post-bac, on va être dans des années de formation plus générale. En gros, si le système est toujours le même, il y a deux années de formation générale, et puis il y a trois années de spécialisation. C'est grosso modo, ça correspond en quelque sorte à deux années de propédiotique, puis ensuite, trois années d'enseignement plus spécialisé vers le métier, en tout cas. Eh bien, en fait, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans du post-bac, eh bien, on va avoir les deux premières années post-bac qui seront plus générales. Les trois suivantes seront évidemment plus professionnelles. Et puis lorsqu'on est dans du post-prépa, eh bien, pendant les deux premières années de prépa, on a été sur des connaissances générales, on a eu des acquisitions générales. Et puis les trois années où on sera dans l'école, on sera sur, évidemment, une formation beaucoup plus professionnalisante. En fait, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose à l'arrivée. Là où ça change, c'est parfois sur le coup. Sur le coup, j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on ne sait pas toujours… Et sur les efforts aussi à fournir. Ce qu'on ne sait pas toujours, souvent, les gens me disent « Ah oui, mais la prépa, c'est trop cher ». Et souvent, je rappelle, parce que finalement, il y a des gens qui ne le savent pas, les classes préparatoires, notamment si elles sont publiques, sont entièrement gratuites, puisqu'elles sont dans des lycées. Et donc, c'est comme au lycée, la scolarité est gratuite. Et ça, c'est quand même un argument de poids. Ah bien sûr, choisir les prépas, ce n'est pas choisir un système payant, sauf si on passe par des classes préparatoires privées, puisque là aussi, il y en a un. Alors, il n'y en a pas dans toutes les filières. Là aussi, ces choses sont très diversifiées. Il ne faut jamais généraliser. Des classes prépas privées dans la filière scientifique, elles sont rarissimes. Elles ne sont pas très viables sur le plan économique. Et on en trouve peu aussi sur la filière littéraire. En revanche, elles sont quasiment toutes positionnées sur le segment concours de commerce. Sinon, il y a aussi une autre question, c'est qu'il y a toutes les admissions parallèles qui se sont développées ces dernières années, c'est-à-dire les admissions sur titre, on les appelle aussi comme ça, c'est-à-dire des étudiants qui sont passés par l'université ou par un DUT et qui intègrent une grande école avec des admissions sur titre ou sur concours après deux, trois ans passés à l'université. Et alors, on peut se poser la question, puisque finalement, ces jeunes aussi arrivent en grande école, quel est l'intérêt d'aller en prépa, puisqu'on peut finalement faire deux, trois ans à la fac et rentrer dans une grande école aussi facilement ? Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt toujours à garder ces classes préparatoires ? Alors, moi, je crois qu'il y a, si vous voulez, il faut noter la très grande liberté de choix qui est laissée à chacun. Finalement, il y a trois modes d'accès à une grande école. Il y a effectivement l'accès post-bac, il y a l'accès post-prépa et puis effectivement, donc, cet accès, c'est ce qu'on appelle ces voies parallèles qui parfois, d'ailleurs, entre parenthèses, sont réglées par des concours très difficiles. L'accès à HEC en voie parallèle est quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose peut-être beaucoup plus difficile à gérer que l'accès à HEC en post-prépa. Mais bon, chaque cas est particulier. Non, il y a une grande variété. Finalement, ça laisse à chacun la liberté de choisir selon sa nature, selon ses qualités, selon ce qu'il est prêt à faire. La grande différence, parce qu'étant enseignant depuis plus de 30 ans en classe préparatoire, je me permets quand même de le rappeler, et la grande différence qu'il y a en classe préparatoire, c'est que sur un laps de temps extrêmement réduit, on va proposer aux étudiants d'acquérir des connaissances extrêmement nombreuses. Je crois que c'est vraiment ça. Et donc, on va également soumettre un travail extrêmement... C'est une formation intellectuelle au-delà de l'accès finalement à une grande école. C'est d'abord une excellente formation intellectuelle. Il faut voir un petit peu à long terme. Oui, et surtout par rapport... Parce que là aussi, c'est vraiment un sujet, c'est un sujet... C'est pour ça que la question, c'est des questions qui fâchent, et puis c'est des questions... Souvent, on entend des réponses un peu tranchées et un peu simplistes, qui, en fait, visent toujours, de manière plus ou moins secrète, ou inavouée à opposer la fac au prépa, en disant les uns sont très forts, les autres sont pas forts, etc. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses, et c'est vraiment une façon inutile d'entretenir la discorde. En réalité, ce que les prépas offrent, c'est la possibilité de... En très peu de temps, je le disais, d'acquérir des connaissances et finalement de mettre à l'épreuve sa capacité d'assimilation sur un temps très réduit. Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment un gain de temps. C'est aussi l'obligation, parce qu'on a très peu de temps, de mettre au point des méthodes qui permettent justement d'acquérir en très peu de temps des choses complexes. C'est quelque chose qui relève vraiment de, je dirais, de l'épreuve de soi et au fond de la méthodologie. Après, on peut passer par la fac et arriver au même résultat. Je pense qu'on le fera sans doute avec plus de confort, au sens où on sera peut-être un peu moins stressé. En tout cas, on aura peut-être davantage de temps pour acquérir les connaissances. On ne sera peut-être pas dans une logique de compétition, parce qu'il y a quand même une chose, encore une fois, à rappeler. Je le disais tout à l'heure, les prépas, elles préparent à des concours. Un concours, ça veut dire qu'on concourt, c'est-à-dire qu'on court ensemble, comme courir et courir avec. Donc, on fait la course, c'est des courses. Et dans une course, il y a ceux qui vont arriver en tête, ils vont gagner, puis il y a ceux qui vont perdre. Donc, c'est vrai qu'il y a cette façon de vivre les études qui peut être, pour certains, extrêmement violente et stressante. Je suis passée par la fac et j'ai trouvé qu'au début de ma carrière professionnelle, je trouvais que les gens qui étaient passés par la prépa avaient aussi une capacité à travailler vite, à travailler beaucoup plus vite. Parce que la vitesse de travail, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Mais c'est ce que je disais, je pense que c'est le rapport au temps qui est différent. Et ça change un peu le débat, ça. C'est le rapport au temps, vous avez raison, c'est la vitesse. Et puis, c'est aussi autre chose, qui n'est peut-être pas une qualité, mais c'est, on va dire, c'est la qualité d'un défaut. C'est que comme vous n'avez jamais le temps de tout faire, que vous n'avez jamais le temps de finir, donc d'étudier une question, eh bien, ça oblige aussi à se satisfaire de ce qu'on a fait. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est quelque chose qui permet de lutter contre le perfectionnisme, qui fait qu'on n'en finit pas de toujours finir l'exercice. Donc, on est vraiment le sommet de se satisfaire de ce qu'on a pu faire, du temps qu'on a pu faire. Donc, c'est une façon aussi d'accepter de l'imperfection, d'accepter de ne pas rendre un devoir impeccable. C'est une façon de gérer la nécessité. Et je crois que c'est vraiment ça, la différence. Juste, dernière question. Souvent, pour les classes préparatoires commerciales en particulier, il existe différents types de prépas privés. Et c'est vrai que, parfois, on est un peu perdu. On voit des prépas publics, bien sûr, qui sont majoritaires, mais aussi des classes préparatoires privées sous contrat, un peu comme dans les lycées. Et puis, des classes préparatoires privées hors contrat. Est-ce qu'on peut, peut-être, assez rapidement, mais de voir un peu la différence entre les trois ? Et pourquoi certains vont dans ces classes préparatoires privées et, finalement, ne vont pas dans le public ? Pourquoi ces choix ? Alors, je crois que, déjà, il faut aussi rappeler, je disais tout à l'heure qu'en entrant dans le monde des prépas, on rentre dans le monde des concours, on rentre dans le monde des classements. Et donc, il faut rappeler que, dans ce monde-là, tout fait l'objet d'un classement, y compris les prépas elles-mêmes. Elles sont classées. Et je pense que c'est ça, le point de départ de la réflexion. Vous avez des organismes spécialisés dans le classement... Figaro étudiant. Figaro étudiant, j'allais vous le dire. Vous publiez vous-même, Sophie, un classement des meilleurs prépas. Donc, voilà, vous n'êtes pas la seule. Il y a de nombreux concurrents qui le font aussi. Et donc, ce que font les étudiants, c'est qu'ils regardent, évidemment, ces classements puisqu'ils veulent réussir à entrer dans les écoles qui sont, selon eux, les meilleures aussi, parce que les grandes écoles, également, sont classées. Si vous voulez, tout le monde est classé. Les élèves sont classés, ont des concours blancs. Les prépas sont classés, les grandes écoles sont classées. Donc, c'est vraiment la règle. Si vous n'aimez pas être classé, il faut, en effet, fuir ce... Si vous n'êtes pas les rankings, comme on dit maintenant en français, il faut fuir ce monde-là. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous voulez intégrer la meilleure école possible, vous allez essayer d'entrer dans, effectivement, la prépa la mieux classée, parce que si elle est la mieux classée, c'est parce que c'est elle qui est supposée avoir les meilleurs résultats. Alors, après, il y a des rues sur les classements, enfin, peu importe, mais c'est vrai que il y a un classement chaque année et on sait que telle prépa est la meilleure de France. sur telle filière, parce que ce n'est pas toujours la même qui intègre tout le monde dans toutes les prépas. Vous avez des très bonnes prépas scientifiques qui sont moins bonnes en prépa, je sais. Il y a des spécificités, mais bon, justement, il y a d'excellents journalistes, comme aux filières aux étudiants, pour justement indiquer clairement que, mais oui, voilà, ici, il ne faut pas se tromper. Alors, mettez-vous à la place de quelqu'un qui, en effet, découvre que, voilà, d'abord, il y a une prépa privée hors contrat, donc très chère, mais qui est classée numéro un par Sophie de Tarlay. Il dit, voilà, c'est la meilleure prépa de France. Ben, c'est humain, il va se dire, ben, si j'ai l'argent, pourquoi est-ce que je ne me ferais pas ça ? Après, ça ne veut pas dire qu'il va être reçu. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Ces très bonnes prépas, privées, donc, hors contrat, donc très chères, ne prennent pas tout le monde, puisque si elles sont très bonnes et très chères, c'est parce qu'elles ont les meilleurs résultats. Et si elles ont les meilleurs résultats, c'est parce qu'elles prennent les meilleurs élèves. Donc, forcément, elles demandent un niveau assez élevé à l'étudiant. Mais il y a ce cas de figure-là. Il y a aussi le cas de figure d'un étudiant qui voit que, finalement, être dans la numéro un, ça ne l'intéresse pas forcément, mais qu'il a vu qu'Henri IV était dans les trois premiers ou dans les cinq premiers et que ça lui plairait bien ou qu'il a huit lions, que Lucie Duparc est très bien classée, etc. parce que son dossier ne va pas être jugé assez bon. Mais dans la même ville, il y a une prépa privée hors contrat ou sous contrat qui, moyenne en finance, est prête à l'accepter. Donc, ce n'est que des calculs comme ça. Ce qui n'est évidemment pas très juste, bien sûr, c'est qu'on introduit l'élément en effet de la richesse matérielle dans ces prépas. Ceci étant dit, vous le disiez tout à l'heure aussi, c'est quand même souvent propre aux prépas commerciales. Les prépas hors contrat payant très cher sont réservés à un public qui est déjà prêt à payer très cher le passage en grande école puisque de toute façon, vous intégrer à la chaussée, vous allez payer chaque année. Donc, c'est vrai qu'on est dans une logique du paiement. Ce qui peut être choquant, si vous voulez, c'est de se dire que il faut payer pour avoir les meilleurs. Maintenant, les meilleurs, vous pouvez les avoir aussi gratuitants parce que l'appareil public, c'est toujours la même histoire. Après, je vous dis, c'est un calcul personnel. Mais il ne faut pas croire que les prépas privés hors contrat sont des modes d'accès faciles qui permettent justement aux gens riches de réussir. Ce n'est pas vrai. Les prépas hors contrat payantes ne prennent que de très bons élèves. Alors, en fait, quand vous êtes un très, très bon élève, entre une prépa publique gratuite, prestigieuse et une prépa privée payante qui est toujours un peu soupçonnée de je ne sais quoi, vous allez choisir d'aller dans la prépa publique gratuite, évidemment. Donc, si vous voulez, en fait, la question, elle ne se pose pas vraiment. Et puis, souvent, on terminera avec ça, mais parfois, les élèves commencent dans le public, font deux ans et puis font leur troisième année s'ils n'ont pas eu l'école qu'ils voulaient dans une prépa prise hors contrat. ça arrive aussi souvent. Alors là, après, ça devient un jugement. D'abord, parce que dans le public, cuber, c'est théoriquement pas encouragé. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas encouragé, voire interdit. Donc, d'autre part, c'est pareil, passer, alors maintenant, il va y avoir bientôt une réforme, et passer d'une filière, par exemple, scientifique à une filière économique, dans le public, c'est interdit. Alors que le privé vous autorise l'affaire. Voilà, l'autorise l'affaire. Donc, il y a des arrangements comme ça. Mais là, encore une fois, je crois que les classes préparatoires, ça ne sont pas que les prépas. Je le sais. Oui, il y a d'autres types de prépas. C'est 22%. Il y a beaucoup d'autres prépas. Et la question ne se pose pas pour ces autres prépas. Merci beaucoup, Éric. Merci pour toutes ces questions qui se fâchent. C'était important d'y répondre. Parce qu'il y a beaucoup de, évidemment, beaucoup d'interrogations sur les classes préparatoires. On a essayé d'y répondre. Je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt dans un nouvel épisode des conseils d'Éric et Sophie pour les classes préparatoires. Ciao !